Michelangelo bonjour, ça va la prononciation ou pas ? Oui c'est parfait, souvent dans le sud on prononce parfaitement. Dis-moi, en quoi cette journée est importante pour toi aujourd'hui ? C'est tout ce qui aide les enfants malades à avoir confiance en la vie ou avoir la bonne humeur ou avoir ce qu'on appelle vraiment la source de l'espoir. C'est très très important, donc il faut toujours, toujours, toujours faire de plus en plus de rencontres entre des artistes, des enfants, des sportifs. Il faut faire comprendre aux enfants que la vie est faite de passion aussi et de rêve, c'est très important. Non mais c'est clair, c'est très important d'être là pour tout le monde, pour les enfants surtout. Et en plus on a l'impression que c'est une bande de potes, je ne sais pas si c'est la première année que tu viens, mais on a l'impression que c'est une bande de potes qui grandit, qui s'agrandit d'année en année pour se retrouver au profit d'une bonne cause. Oui bien sûr, c'est une bande de potes, c'est plus ou moins les mêmes gens de la dernière fois. Et c'est génial parce que nous on est, on représente en fait la passion de faire autre chose dans la vie, voilà. C'est comme des enfants d'ailleurs, voilà. Oui c'est vrai, tout le monde redevient enfant en fait le temps d'une journée. Alors le programme de ta journée, ça va ressembler à quoi aujourd'hui ? Alors hier on a fait la fête, il y avait lui aussi, ok. Le programme de ma journée maintenant c'est me concentrer juste pour faire bien l'exhibition en live, donc la chanson que je dois faire, parce que ça j'y crois moi. Je crois dans cette préparation que tu dois faire le truc bien, etc. Et pour finir à être vraiment, vraiment, vraiment connecté avec tout le monde, passer un vrai moment de partage, etc. Pour rentrer comme la dernière fois avec des vrais souvenirs, avec quelque chose de dense dans le cœur de la tête, voilà. Super, alors pour finir on va revenir sur ton actualité. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as comme projet pour la rentrée, pour l'été ? Mais pour le moment, moi je suis en train de faire des concerts à l'étranger. Donc là, je vais en octobre faire la version symphonique de Mozart Opéra Rock. On va faire une tournée dans tous les pays de l'Est, donc Moscou, donc la Russie, la Biélorussie, donc on va un peu tourner. Bulgarie ? Oui. Et aussi l'Ukraine. L'Ukraine, excuse-moi, voilà. Et Ukraina, parce que je sais le dire dans leur langue quoi. Et donc voilà, c'est génial parce qu'on va, là on est invités au Kremlin. Donc voilà, on doit faire un grand concert là-bas. Et c'est tout, voilà, pour le moment je me concentre sur ces projets là à l'étranger. Et après je suis en train de préparer un album, mais pas pour la France. Donc voilà. Solo ? Oui. Pour quel pays ? On verra. D'accord, ok, tu peux pas en dire plus. On verra. C'est pas seulement un pays, c'est en tout cas l'international, voilà. Ok, d'accord. Bon bah écoute, je te remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes. On se revoit peut-être dans la journée, sûrement même. Et je te souhaite une excellente journée, profite bien. Et puis une super tournée dans les pays de l'Est, moi j'en reviens. Donc tu vas t'éclater. Ok, merci Nicolas, ciao. Merci à toi. On fonce à la match, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi.